Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Julien Wessner, je suis le responsable du service de l'urbanisme de la ville d'Hiverdon-les-Bains. Et puis j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la huitième conférence qu'on organise les différents services de la ville sur les questions urbaines. Et ce soir on va parler d'un thème qui est un petit peu méconnu mais qui vous verrez est passionnant, on va parler de fonciers et en particulier de politique foncière. Alors on va voir des interventions de deux conférenciers qui se trouvent à distance, l'un se trouve à Bruxelles et l'autre à Genève. Et on a également une partie du public qui se trouve à distance, c'est pour ça qu'on attendait un petit peu le début pour que tout soit en place au niveau technique. Donc c'est un grand défi, on remercie d'ailleurs notre mandataire Arnaud Rivet qui est aux manettes là derrière ses ordinateurs, ses micros et ses caméras. Voilà, et donc la conférence sera filmée et ensuite mise sur le site de la ville. Donc vous pourrez la regarder une deuxième fois si vraiment elle vous a plu ou la conseiller à des amis en envoyant le lien. Voilà, pour ceux qui se trouvent à distance, donc le Zoom ne va pas vous laisser ouvrir vos caméras ou vos micros. Ça c'est pour garantir en fait une bonne transmission. Par contre vous pourrez poser des questions tout au long de la conférence dans le chat. Et puis une fois que les conférenciers auront fait leurs interventions, on va reprendre ces questions et puis on essaiera d'y répondre. En tout cas les deux intervenants essaieront d'y répondre. Voilà, donc pour finir avec les aspects techniques, si vous n'entendez pas faites nous des signes ou envoyez des messages dans le chat. Mais j'ai l'impression que tout fonctionne. Ouais, c'est bon. Super. Donc on va effectivement parler du foncier ce soir. Ça peut sembler être un thème un peu aride, mais vous verrez, c'est un enjeu crucial pour les villes aujourd'hui pour pouvoir mettre en place des politiques ambitieuses et progressistes. On va avoir donc deux interventions qui vont nous apporter des expériences inspirantes. Donc nous à Hiverdon-les-Bains, on est en train d'élaborer une politique foncière communale. Jusqu'ici, la ville gérait ses terrains un petit peu au cas par cas, choisissant parfois de vendre pour pouvoir monter des projets. Et puis à l'automne 2021, le nouveau conseil communal qui était fraîchement élu a clairement donné un signe en disant qu'il ne souhaitait plus qu'on agisse de la sorte, mais qu'on mette en place une politique foncière communale qui puisse avoir une certaine cohérence. Donc depuis, les services se sont mis au travail depuis déjà quelques mois. Et puis on a notamment regardé ce qui se passe dans d'autres villes qui sont déjà équipées d'une politique foncière. Et c'est dans ce contexte-là qu'on organise aussi cette conférence pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et puis que ça puisse inspirer Hiverdon pour peut-être aller dans la même direction. Donc on a deux conférenciers, comme je le disais, qui viennent de deux villes internationales, Genève et Bruxelles, des villes dans lesquelles la spéculation foncière va bon train. Et ils vont nous expliquer comment on peut mettre en place des mécanismes régulateurs et créer finalement des opportunités de développer des projets qui favorisent le vivre ensemble, même si on est dans un contexte de spéculation foncière très forte. C'est ça qui nous intéresse ce soir, en particulier la relation avec les politiques de logement. Et je ne vais pas trop rallonger cette introduction et donner plutôt la parole à notre premier intervenant qui s'appelle Thomas Davance, qui nous parle de Bruxelles, et puis qui va nous parler d'un modèle bien particulier de gestion du foncier qui est le Community Land Trust. Je ne vais pas essayer de le définir moi, c'est lui qui va le faire. Thomas Davance est doctorant à l'Université Vrige de Bruxelles en géographie et sciences de l'éducation. Il est architecte, sociologue de formation. Il a également été chargé de projets au sein du Community Land Trust de Bruxelles, le CLTB. Et puis il a été conseiller du secrétaire d'État bruxellois au logement. Il est engagé au sein de plusieurs associations qui luttent pour le droit au logement. Et puis il va nous présenter ses principes de fonctionnement du CLTB, donc du Community Land Trust Bruxelles, ainsi qu'un développement initié récemment grâce au projet européen Calico, qui articule les modalités de gestion foncière participative et antispéculative du CLTB à la gestion des logements sociaux par des coopératives de logements associatifs. Voilà, tout un programme qui s'annonce passionnant. Donc sans plus tarder, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok. Eh bien, je vais sans tarder partager mon écran pour pouvoir vous présenter le PowerPoint que j'ai préparé. Je vous remercie vraiment beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir échanger avec mes homologues suisses, vos doigts. On a 20 minutes, donc je vais essayer d'être dense et vous présenter d'abord le Community Land Trust et puis effectivement les derniers développements qui rentrent en dialogue avec les coopératives de logements et donc qui sont peut-être intéressantes aussi par rapport à votre histoire assez riche en matière d'histoire coopérative. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est le Community Land Trust ? C'est un modèle qui est initialement américain, qui a été développé en 1969. Le premier Community Land Trust date de 1969. Il a été peaufiné par le cousin de Martin Luther King dans ce contexte des luttes pour les droits civils des États-Unis. Et à l'époque, ça a été la première ferme autogérée par une communauté de personnes afro-descendantes aux États-Unis. Et puis par la suite, en rencontrant notamment les mouvements d'ouvriers chrétiens, il est devenu un modèle de reprendre en main les ghettos noirs qui dégradaient avec des problèmes de toxicomanie et de vandalisme, etc. pour pouvoir réinstaurer vraiment un élan de reprise en main ces quartiers par les communautés noires qui les habitaient. Il a une longue histoire d'héritage théorique derrière. Henri Georges qui luttait contre la spéculation immobilière, ce qu'on appelle le socialisme utopique, les cités jardins de Bennett Howard, notamment en Angleterre et en Belgique, la marche sur l'Inde de Gandhi, etc. Il y a toute une série de filiations. Et le modèle, nous-mêmes, on l'a découvert en 2008 quand l'ONU a décerné le prix du meilleur projet d'habitat au plus grand communique de l'entreprise des États-Unis, le Champlain Hosing Trust, qui est accessoirement celui de Burlington, ville dont Bernie Sanders était maire à l'époque. Vous connaissez sûrement Bernie Sanders. C'est lui qui, comme sénateur par la suite, a inscrit les communiques de l'entreprise dans la loi américaine. Plus tard, en 2016, un autre Community Land Trust, plutôt dans le contexte de ce qu'on appelle les villes informelles du Sud, a reçu lui-même le prix du meilleur projet d'habitat. Et je dois dire qu'en décembre de l'an dernier, le Community Land Trust de Bruxelles a, à son tour, reçu le prix du meilleur projet d'habitat. Ce qui veut dire que notre projet est intéressant dans le contexte de son déploiement en Europe et qui montre de manière générale que les Community Land Trust, qui ont été primés 4 fois en 15 ans, sont effectivement un modèle qui, à l'échelle vraiment planétaire, supporte pas mal d'intérêt. Là, vous avez la référence d'un bouquin qui vient d'être réalisé, On Common Ground, qui reprend un peu l'histoire de tous les développements des Communities Land Trust dans le monde. Et effectivement, depuis 2008, il y a un plan qui se développe en Angleterre, en Australie, au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, un peu partout. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce modèle ? Ici, vous voyez trois principes repris sur le slide. Le premier principe, c'est que la Terre ne devrait pas faire l'objet d'une appropriation individuelle et donc d'une spéculation source d'injustice, mais devrait toujours servir aux intérêts des communautés humaines qui sont sur la planète et sur cette Terre. Donc, le Community Land Trust a comme premier principe d'acquérir des terrains et de ne jamais plus les revendre au marché privé. Et donc, de veiller à ce qu'effectivement, il soit accessible aux besoins des communautés. Pour ce faire, il faut organiser un démontrement de la propriété du sol, de la propriété du pays, à travers ce qu'on appelle le droit de superficie, une paille amphithéotique que vous faites également en Suisse. Et donc, vont être confettés aux propriétaires, d'ailleurs aux bénéficiaires du droit de superficie ou du paille amphithéotique, la propriété des briques, en fixant, à travers ce paille de longue durée, quelques clauses qui vont quelque part organiser la balance entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels, en réduisant un peu la puissance du droit de propriété et permettant justement de réguler des principes qui permettent de garantir quand même l'intérêt collectif. Par exemple, on peut faire hériter, mais en ligne directe. On ne peut pas faire hériter à Amnesty International son bien, sinon c'est le Community Land Trust qui récupère le bien. On peut l'occuper, mais on ne peut pas le mettre à le louer, à devenir bailleur et commencer à faire un bénéfice dessus. Les enfants peuvent l'avoir, mais ils doivent l'occuper ou alors le revendre au Community Land Trust. Il y a comme ça toute une série de principes et le principal, c'est le point 2, c'est la fameuse formule de revente antispéculative lorsque la personne qui aurait acquis un bâtiment ou un logement sur ce terrain, il se soutenait à des clauses antispéculatives. Je vais développer dans la slide suivante et je vous présente rapidement le troisième enjeu. Je vous disais que c'est une forme de gestion en commun de la Terre, Community Land Trust. Et ça se matérialise comment ? Dans un conseil d'administration qui est composé de trois types d'acteurs différents pour chaque fois un tiers. qui organisent une balance et une espèce d'égalité entre trois types d'acteurs. Les pouvoirs publics qui représentent l'intérêt général, les habitants ou les occupants de ces terrains qui bénéficient de la mise à disposition de ces terrains et un tiers de la société civile, c'est-à-dire les gens qui apparaissent dans la commune qui ne sont pas dans la municipalité, qui ne sont pas directement bénéficiaires du projet mais qui ont eux aussi un mot à dire quand même sur les besoins locaux et peut-être orienter les futurs investissements qui seraient faits par ce communiqué-là. Et donc, c'est comme ça qu'est matérialisée cette balance. On n'est pas dans un projet majorité publique ni un projet à majorité strictement privé. On est dans un système qui organise et c'est comme ça que le bien commun est garanti. Je vous parlais de la formule de revente. La voici. Elle est un peu technique. Je vais essayer d'être synthétique. Dans notre contexte européen, on a des politiques du logement qui sont mûres dans le temps ambitieuses même si aujourd'hui l'argent disparaît au niveau de la gestion publique. Et l'idée, c'est que ce sont les parts publiques qui donnent environ 33% de la valeur d'une opération qui correspond quelque part au fondier, c'est-à-dire à l'achat du terrain et dote le community land trust de cet argent pour pouvoir acquérir le terrain. La partie inférieure sur la ligne horizontale, c'est la subvention qui va être donnée au community land trust pour acheter le terrain et ensuite permettre de revendre sans impacter le prix de cette subvention obtenue et du prix du dossier à un ménage. Donc, on a un premier prix d'achat que vous voyez représenté dans la première colonne pour une première famille. Et puis, disons, nous sommes 10 ans plus tard, les prix ont vachement augmenté à Bruxelles et il y a au moment de revendre une plus-value qui existe. Il y a, valait peut-être 150 000 et là, soudainement, il en vaut 210. On va calculer cette plus-value de 60 000 euros et la personne qui revend va pouvoir récupérer 25 % de cette plus-value. Et les 75 autres pourcents, eux, vont être détruits dans la vente au suivant. Et c'est ce qui résulte dans la troisième colonne. En fait, le deuxième ménage l'achète au même prix que le premier plus les 25 % de plus-value la prise au premier et donc, quand son bien à lui valait 210 000 euros, il l'achète peut-être en 10 000. Donc, quelque part, il est presque encore plus avantageux 10 ans plus tard. Donc, c'est un système qui permet, par rapport au logement social, gestion publique, de permettre un accès à la propriété et donc une épargne, une capitalisation, mais qui permet malgré tout de vente en revente à faire en sorte qu'il soit accessible de génération en génération à des ménages à faire de revenus. Donc, ça, c'est un peu la cointure du cercle, cette formule de revente. Dans le système bruxellois, ça, on est a priori les seuls à faire. On a aussi divisé en quatre catégories de revenus allant du plafond d'accès au logement social jusqu'au revenu d'insertion vraiment minimum. C'est vraiment les personnes les plus précarisées de notre société, sans parler évidemment des sans-papiers, des sans-droits, mais dans les champs soutenus par le public. Donc, on va diviser ça en quatre catégories de revenus, soit B, A, B, C, D. Et on va vendre des logements identiques à des prix différents en fonction de revenus. Parce qu'il est entendu qu'un ménage, un pécart, ne peut pas payer environ 30% de ses revenus dans le logement. Parce que si on lui donnait accès à la propriété mais qu'il devait payer 80% de ses revenus dans le logement, au moindre faux pas, c'est un mauvais cadeau. qui se recouvrait s'est endetté et tout. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse vendre à des prix qui comptent plus de moins 30% de leurs revenus et les gens en fonction de leurs revenus. On va vendre des appartements identiques à des prix différents. On ne rentre pas plus dans le détail mais ça permet dans chaque projet, on va, imaginons, on a 12 logements à mettre en vente. On va donner trois à la catégorie A, trois à la catégorie B, trois à la catégorie C, trois à la catégorie D. Donc, nous, on a eu une subvention globale et on va moins faire bénéficier de cette subvention globale aux plus riches, aux plus esthés. On leur offra un prix peut-être 10% de tous les projets mais par contre, on va vendre à moitié prix à ceux qui sont les plus traqueurs. Un autre aspect très important du travail du Community Land Trust, c'est la participation, c'est le fait que c'est vraiment un mouvement qui se veut ancré dans l'émancipation communautaire à la fois individuelle mais aussi d'esprit de communauté en quelque sorte des gens qui vont... ça repose sur toute une série de méthodologies d'accompagnement des habitants et fondamentalement sur... on crée les groupes avant de développer le projet et donc les gens qui participent à des réunions et de rencontres pendant deux, trois ans de procession tout le temps de la construction ça leur permet de se connaître, d'apprendre à se connaître, de se reconnaître comme voisin avant de l'être parce qu'au départ ce sont des gens qui sont quelque part sous les listes d'attente du logement social, ça n'a pas nécessairement la fibre de rentrer dans des projets à caractère collectif et donc on va essayer de les accompagner là-dedans et les différentes formations et moments convulsions vont se retrouver autour de l'apprentissage de qu'est-ce que c'est la gestion de nos propriétés, l'apprentissage de la gestion des techniques d'un bâtiment, de découverte du quartier pour déviser un certain nombre de repères, d'un accompagnement individuel des habitants pour essayer de ne détrocher pas sur le processus de formation du groupe et de gestion de groupe littéralement en termes de communication non-violente, de prise de décision, etc. Donc, tout ce processus fait qu'ils appartiennent vraiment à une espèce de communauté de membres plutôt que d'être simplement sur une liste d'attente d'une politique publique et il y a vraiment un grand avantage sur le plan social à un tel fonctionnement. Ici, vous avez des photos par exemple d'un groupe spécial réalisé avec les enfants ou une habitante qui venait avec son plan idéal de logement. Il y a toute une série de réflexions. Dans le temps, on organisait carrément un cahier des charges publics pour la mise en œuvre où on demandait aux habitants leurs recommandations pour les inscrire dans le site des chaffes. Ça faisait qu'on fermait les groupes tellement en amont que ça faisait parfois 5, 6, 7 ans avant que les gens arrivent dans le bâtiment. C'était vraiment trop fous pour eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu inspiré, semble-t-il, ce qui peut se passer notamment avec l'opérative du Riquois, garantir qu'on va développer un projet sur un terrain, de créer plutôt ce qu'on appelait des archilabs, c'est-à-dire on fait un appel à la communauté, à des experts locaux, à toute une série d'acteurs et on réfléchit ensemble comment on pourrait un peu sur une base communitaire définir un programme idéal. Ici, c'est pour vous montrer qu'en 10 ans, on a quand même fait beaucoup de choses. On a seulement 104 familles logées sur 5 projets réalisés et de l'argent pour 5 projets supplémentaires et ils sont situés dans toute la métropole bruxelloise. on passe vraiment très vite là-dessus, ça c'est à des premiers projets, 9 logements. Le deuxième projet, 7 logements, en général dans tous les projets, on essaie également d'avoir des locaux communautaires qui soient à la fois globalement donnés à des associations qui sont actives dans la cohésion sociale d'un quartier, que ce soit des écoles de devoirs, des ateliers d'artisanat, peu importe, des choses qui sont ouvertes sur le quartier et de faire en sorte qu'elles puissent être disponibles dans les heures fermetures aux habitants. Donc il y a vraiment cette réflexion de ne pas juste produire du résidentiel, mais aussi de créer une interface qui permet d'étendre les stratégies de cohésion locale. Ici, il y a effectivement les familles, vous voyez principalement des familles d'origine immigrée qui sont en fait les plus pécarisés et qui souhaitent accéder à la propriété. Ça, c'est vraiment notre flexible, ce n'est pas, pour dire brutalement, ce n'est pas un public de bobo de classe moyenne. On est vraiment dans un projet d'accès pour les plus vulnérables. Là, c'est un des plus gros projets que nous avons réalisés, c'est le 32 lotement. Il y a également des photos d'une ex-belle féministe qui est là intégrée sur la partie horizontale que vous voyez sur la photo et de nouveau avec qui fonctionne pour ne pas se partager. On a également toute une stratégie de construction temporaire des terrains avant construction, qui permet déjà de présenter au voisinage un tout petit peu des choses et donc de casser les faits, ce qu'on appelle en anglais NIMBY, not in my backyard, un peu la réaction que la classe moyenne a en général quand on lui annonce qu'on va produire un logement social dans son quartier, qui dit oui, oui, c'est très bien mais pas dans mon jardin. Donc là, le fait que les habitants soient déjà rassemblés avant le projet et que ce soit eux-mêmes qui le présentent quelque part à leurs futurs voisins, ça change complètement la dynamique et c'est vraiment du déploiement de la politique publique à tout. Ici, je vous présente rapidement un projet, c'est celui que je suis dit dans le cadre de ma thèse et qui va justement débuter sur d'autres développements dans le sens où ce n'est plus strictement un sol géré par un commun qui est de l'entreprise et de l'accès à la propriété individuelle et former des propriétés comme je viens de vous présenter, il y a au contraire la possibilité de donner à des coopératives d'acquérir une partie de l'immeuble et alors de le mettre en mode locatif social à un public. Et donc, c'est un habitat ici très complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous donner une idée. Il va à la fois accueillir un habitat intergénérationnel, un projet féministe où la partie de l'immeuble est entièrement gérée par des femmes entre femmes. Il y aura des services ouverts, ce qu'on appelle une maison de naissance et une maison de mourance qui sont des alternatives aux hôpitaux pour donner vie ou aux soins palliatifs pour la fin de vie et ramener ça dans une logique habitante autour d'une structure bénévole et bienveillante. C'est vraiment l'enjeu du care. Il y a également un espace collectif qui est partagé avec une structure d'accueil ouverte en journée pour toute personne un peu défiante mentalement dans le quartier et encore un jardin qui est ouvert sur le voisinage. Vous voyez, on est vraiment à la frontière d'un projet presque de service public et d'habitat collectif ou groupé avec des visions sociétales très ambitieuses qui sont reprises ici. C'est à la fois anti-spéculatif, ça reprend les types de vie, ça reprend le genre, l'intergénérationnel, le care et le certain voisinage. Je ne rentre pas plus dans le détail. Si vous voulez plus de détails, allez sur le site calico.brussel qui présente le projet et renvoie notamment aux rapports académiques qui ont été réalisés sur le sujet. Juste pour vous montrer très brièvement la complexité du projet, 34 logements dans trois colonnes d'habitat, une est donnée à une coopérative, une autre à une autre coopérative. Là, je passe le détail, là, c'est les 8 unités vendues en propriété. Elles fonctionnent avec des agences publiques qui permettent la socialisation, c'est-à-dire un autre mécanisme qui s'appelle les agences immobilières sociales qui interviennent entre les propriétaires privés et des locataires sociaux qui sont alors logés dans le logement privé grâce à un soutien de la région qui permet de diminuer le prix qui va être offert aux locataires sociaux. Et donc, les coopératives, effectivement, fonctionnent avec les agences immobilières sociales pour pouvoir passer d'un loyer marché à un loyer social qui permet aux coopératives dès le jour 1 d'offrir des logements à caractère social. Dernière spécificité de ce projet, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, c'est que non seulement c'est des coopératives qui réunissent les gens, il y a un partenariat qui est fait avec ce qu'on appelle chez nous des ASBL ou des associations de 1901, loi 1901, c'est-à-dire des ONG, on est en anglais, je ne sais pas, quelque part, elles ont cette vision féministe ou cette vision intergénérationnelle, par exemple, et qui vont pouvoir attribuer les logements à leur public en respectant des procédures de transparence comme pour tout projet public, mais pouvoir les affecter non pas simplement sur des critères de pauvreté et de priorité d'attente, mais bien sur une implication dans un projet à vision féministe, par exemple, ou d'un projet d'application dans cette maison de naissance et de mourance, par exemple. Et donc, ça ouvre vraiment une nouvelle conception de la politique publique entre un habitat groupé, disons, inspiré globalement du mouvement plutôt classe moyenne des coopératives à projet, et en mettant ancré vraiment dans des objectifs antispéculatifs et sociaux à long terme. tout ça a été, ce projet-là a été repris en main par un réseau beaucoup plus large d'acteurs réunis au nom d'une FB qui s'appelle SoNet, qui est le Housing Network, qui rassemble 5 membres privés associatifs, coopératifs, ces fameuses agences immobilières sociales, quelques associations de train, des promoteurs privés, des financiers éthiques, et tous ces gens-là essayent de voir comment reproduire ce projet Calico pour vraiment une nouvelle politique foncière, publique, qui permettrait de dynamiser ces coopératives de logements qui seraient effectivement sociales et antispéculatives, on va dire sociétales. Donc, je ne serai pas dans le détail, mais ici, je me permets quand même juste encore de présenter brièvement le fonctionnement un peu synthétisé de ce qu'on a appelé du coup Housing Deal, qui est une forme de simplification de ce projet Calico que je viens de vous présenter plus en détail. Un premier niveau qui est donc la propriété du foncier qui soit très au pouvoir public, soit est donné grâce à une subvention publique à un Community Land Trust, c'est là que sont fixées les clauses antispéculatives, la bonne gouvernance, la gestion démocratique, grâce à un bail amphithéotique, c'est donné alors à des coopératives de logements ou ce qu'on pourrait appeler des investisseurs patrimoniales associatifs qui deviennent propriétaires des constructions et qui elles-mêmes garantissent une gouvernance démocratique et qui peuvent être basées plutôt sur des modèles de coopératives d'habitants ou des coopératives d'investissement associatifs. Ça permet d'aller chercher de l'argent privé, de la finance éthique et ça permet, même sur des terrains publics, de partir en maîtrise d'ouvrage privé parce que la maîtrise d'ouvrage public et les marchés publics sont d'une telle complexité qu'aujourd'hui, ça ralentit si ce n'est pas un café carrément office capté, si ça coûte plus cher les projets, développer l'emploi de relations. C'est-à-dire qu'on a toutes les garanties de socialisation et anti-spéculatives offertes, enfin garanties en tant que mission publique en quelque sorte à travers le terrain mais par contre, pour ce qui est de la maîtrise d'ouvrage, on laisse une initiative aux coopératives privées. Ensuite, il y a une délégation de la gestion du patrimoine à ces agences immobilières sociales qui permet d'en avoir une gestion locative sociale. Cette agence délègue elle-même l'attribution des logements à des associations qu'on appelle chez nous d'insertion par le logement définissent vraiment une stratégie d'insertion collaboratif et d'insertion sociale dans l'attribution des logements, dans l'accompagnement social des habitants, dans des stratégies d'ouverture au quartier. Donc ça, c'est vraiment le schéma de base qu'on essaie de diffuser. On a réalisé, grâce à la soutien du ministre, une étude qui permet de comparer les coûts d'une production de logements sociaux par les pouvoirs publics, totalement en gestion publique, et de la comparer à qu'est-ce que ça coûte quand on se contente d'investir 30% de l'investissement dans un community d'intro, c'est-à-dire uniquement pour environ 25-30%, c'est-à-dire le prix du foncier, qu'on subventionne effectivement une agence immobilière sociale qui permet donc de socialiser les loyers pendant une centaine d'années. On prend en compte trois cycles d'innovation nécessaire des bâtiments dans le futur et les résultats montrent que pour les investisseurs qui seraient susceptibles d'investir dans les coopératives, c'est rentable, on peut offrir du 4,32%, donc dans les conditions du marché actuel, c'est susceptible d'attirer des investisseurs, alors que ça resterait systématiquement, durablement, antispéculatif et social. Et du point de vue de l'estimation de l'impact sur les finances publiques, bien, ça coûte dans la première année deux fois moins cher que les pouvoirs publics, mais sur la période des cent ans, ça représente 30% du coût, donc c'est 700% moins cher que les opérations en public. Là, on est en train de convaincre notre ministre qu'il faut qu'elle investisse une partie de sa politique de logement social dans ce cadre-là. Ça a aussi un impact sur la dette qui, dans le cadre de la crise Covid, tous les pouvoirs publics doivent vraiment se mettre la ceinture, diminuer leurs ambitions politiques, etc. Eh bien, il y a un gain de... On produisait 1000 logements qui est un quart de l'objectif de la région, on pourrait faire une économie près de 7% de la dette de la région et même en termes de risques financiers, puisque c'est le privé qui finance, la région, par rapport à une politique toute publique, prend moins de risques en cas de rose des taux d'intérêt. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais enfin, c'est pour vous montrer qu'on pourrait se dire à prix de pioué, mais enfin, ce Community Landpots, quand même, il y a une perte de maîtrise publique là-dedans. Est-ce qu'on est sûr de la garantie sur le long terme ? Eh bien, non, on a à quoi les garanties anti-spéculatives et de socialisation à long terme, c'est-à-dire le même type de termes que les poires publiques, et en plus, c'est moins risqué, ça diminue la dette, ça coûte moins cher. Donc là, en ce moment, on est en train de convaincre la ministre pour nous donner des moyens pour reproduire ce genre de projet. On est quand même au début du processus et également de faire une étude qui permettrait de monter en régime ce genre de projet. Là, évidemment, il y a un grand enjeu de ce qu'on pourrait appeler gouvernance publique commun par opposition à public privé dans le sens où il s'agit de faire un partenariat durable entre les pouvoirs publics, mais plutôt du commun, c'est-à-dire des coopératives à finalité sociale et des associations. Et donc là, je fais référence brièvement à l'histoire récente de Barcelone, mais la Suisse aurait énormément à nous apprendre aussi, où ils ont, comme nous, initié une première phase pilote du projet comme ça de terrain public qui est à disposition de coopératives en 2014-2015. Puis ils se sont dit ça marche. Ils ont désigné 10 nouveaux terrains publics dans la métropole et ils ont dit maintenant, on va lancer des marchés publics en mettant en concurrence ces coopératives sur ces différents terrains. Et ils ont alors réfléchi à comment mettre à échelle les méthodes de construction et les outils de financement. Et une fois qu'ils avaient un petit peu acquis d'expérience collective, ils ont, pour éviter la compétition entre ces coopératives en chaque fois l'ensemble des appels qui sont arrivés à un grand accord cadre dans lesquels il y a eu 1000 logements à finalité sociale de 40 en coopérative en pourcent qui seraient mis à disposition sur une période de 10 ans. Et alors, il y a un grand cahier d'écher pour l'ensemble et ce sont les fédérations coopératives elles-mêmes qui attribuent l'ensemble des terrains sans mise en compétition, simplement en orchestration, en collaboration entre tous les secteurs et qui se souviennent tous du coup à ces clauses antispéculatives, à des clauses de gestion démocratique, à des clauses éventuellement de normes de construction énergétiques, etc. Donc, c'est progressivement ce même chemin qu'on aimerait pouvoir suivre en Belgique et à Bruxelles. Et ça, c'est ma dernière slide et on est presque fini. Juste pour mettre en perspective que le CLT de Bruxelles qui a donc gagné le prix en meilleur projet d'habitat éché de mondial cette année est aussi un des leaders de la mise en réseau des communes qui est un poste naissant au niveau européen. Il est intégré dans trois projets européens et a organisé plusieurs conférences internationales. Il y en aura d'ailleurs encore une en octobre pour le définir collectivement au niveau mondial un jour des CLT. Je pense que de mémoire c'est le 28 octobre. Et voilà, il est quelque part soutenu et donc il y a vraiment un enjeu de se poser dans sa reproduction européenne. Est-ce que justement cette articulation publique enfin d'investissement publique dans un community d'entre eux pour soutenir l'émergence de coopératives si ce n'est pas une voie de futur qui pourrait notamment inscrire vos pratiques également en Suisse. Je vous remercie pour votre attention et je vais arrêter le partage de mon écran si je trouve bien comment faire. Merci beaucoup Thomas. Très dense cette présentation. On va avoir des questions certainement à la fin de la présentation du deuxième conférencier qui donc s'appelle Guillaume Kézer et qui travaille pour la coopérative d'habitat associatif donc la CODA dont il est le vice-président et il est également membre du conseil de la fondation de la FPLC la fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. Il est actif depuis 20 ans dans le développement des coopératives dans les régions des cantons de Genève et du canton de Vaud et puis il va nous présenter d'une part le fonctionnement de la CODA en partageant les expériences genevoises et vaudoises et puis également nous parler de la FPLC cette fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. dans ces différentes organisations il y a aussi une réflexion sur la lutte contre la spéculation immobilière et puis sur la manière dont on peut favoriser des logements abordables dans un contexte hautement spéculatif. Alors bienvenue merci beaucoup et puis je vous laisse la parole et on prendra les questions toutes à la fin. Bonsoir à toutes et à tous merci pour l'invitation et merci Thomas pour cette présentation je trouve que c'est super intéressant et super inspirant de confronter enfin de comparer aussi des réflexions qui sont proches et qui sont menées dans des géographies différentes et avec des histoires un petit peu différentes. Alors ce que j'ai prévu ce soir c'est de partir plutôt de du résultat de ce que peut produire une politique foncière qui cherche la qualité du bâti et qui cherche le lien social donc le fait d'avoir des terrains en main publique peut permettre ce débat et ce type de projet donc je vais commencer par vous présenter assez brièvement la CODA puisqu'en fait les réalisations de la CODA sont le résultat de ce qui est rendu possible par une politique foncière forte développée par les pouvoirs publics et puis ensuite vous parler un peu plus de la question foncière du point de vue de la coopérative et puis de suggérer quelques pistes pour le futur. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà donc la 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 CODA a été créée en 1994 dans une période où la spéculation était assez forte notamment à Genève où il était aussi plus profitable de vendre des immeubles vides donc beaucoup d'immeubles étaient vidés et leur valeur était ainsi augmentée puisque les les acquéreurs avaient les coulées franches pour les transformer notamment aussi en bureau et donc c'était aussi une période où il y a eu pas mal de squats et puis de lutte de mobilisation populaire contre la spéculation et c'est une des inspirations de la création de la CODA donc la CODA on est une coopérative d'habitation les coopératives c'est une forme qui existe en Suisse depuis le début du 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 logement locatif du logement ouvrier mais pensé par les élites pensé par les élites soit syndicales soit libérales et puis patronales pour pour loger dignement les les ouvriers on pense aussi à toutes les il y a toute une tradition de coopératives issues des grandes régies fédérales les chemins de fer fédéraux la poste certaines liées aussi à la compagnie suisse qui voulait loger leurs ouvriers très schématiquement et puis il y a eu un affaiblissement de la forme coopérative les années 60 70 80 avec plutôt une une montée en puissance des des promoteurs et puis des acteurs institutionnels et puis les années 90 on voit un renouveau du mouvement coopératif depuis les années 90 qui est basé aussi sur des idéaux puis là on peut passer la slide suivante des idéaux qui sont liés à ce qui a été dit un peu dans l'exposé précédent c'est à dire une attention très forte à la question de l'écologie l'écologie dans la construction l'écologie comme mode de vie une attention très forte à la participation des habitants au projet collectif qui est porté par le projet d'habitat qui n'est pas seulement un lieu où dormir mais un lieu où vivre et réellement habiter en lien avec ses voisins une idée d'autogestion et puis toujours cette idée de sortir les immeubles du marché spéculatif et puis je dirais que ces idéaux ils sont assez puissants et ce qu'on observe à Genève c'est qu'on a une fédération enfin un groupement des coopératives Genovoises d'habitation qui a été créée en 1999 par 15 membres 15 coopératives membres qui comportent des anciennes coopératives que je mentionnais avant et les plus récentes et puis aujourd'hui on en est à 85 membres et dans les 85 membres il y a une trentaine de coopératives qui ont déposé les statuts au registre du commerce mais qui n'ont pas encore porté un seul clou n'ont pas encore développé un seul projet donc ils sont là pour participer au groupement coopératif et puis pour espérer obtenir des terrains publics parce que j'y reviendrai plus loin mais les terrains publics à Genève sont distribués en partie via ce groupement coopératif donc il y a un engouement très fort et puis l'engouement il se traduit aussi chez nous on peut passer à la slide suivante c'est qu'on a on peut passer à la slide suivante on a beaucoup de ah pardon ça a été fait c'est moi qui ne suivais pas on a beaucoup de demandes de membres on a beaucoup de membres qui sont qui ont adhéré à la Coda et qui ne sont pas encore logés donc vous voyez c'est des petits schémas un peu exponentiels c'est à la fois le nombre d'immeubles en construit qui augmente le nombre d'immeubles en projet et le nombre de membres donc on a on peut dire qu'il y a une forte demande dans le public et en tout cas chez nous on a plus de membres non logés que de membres logés donc c'est une motivation qui fait que la Coda d'origine Genevoix se définit maintenant comme une coopérative plutôt romande on a des bureaux aussi à Lausanne et puis on est actifs à Lausanne et puis peut-être qu'un jour on sera actifs à Hiver donc qui sert alors la slide suivante aussi ce qui nous ce qui nous distingue les particularités aussi de la Coda et puis de je dirais de cette génération de coopératives un peu nouvelle qu'on appelle aussi coopératives d'habitants sur Vaud qu'on appelle coopératives participatives à Genève c'est qu'on va chercher du lien social on va chercher à développer le commun et le commun c'est-à-dire que dans nos immeubles on trouve un peu triste un peu dommage de faire que du logement donc quelque part on soustrait des surfaces à bâtir des SPD on soustrait des espaces des volumes on voit la classique salle commune en bas où c'est les parents qui font un petit resto à midi pour leurs enfants un peu à tour de rôle pour les enfants de l'immeuble et puis on voit des salles communes beaucoup plus spectaculaires là c'est dans un un complexe de 200 logements donc on a pu se permettre de faire carrément le mur de grimpe il y a aussi un sauna il y a une bibliothèque il y a 6 espaces de ce type là donc le commun on peut le voir aussi dans les images suivantes à une plus petite échelle mais aussi très diversifiée c'est le lieu aussi de la créativité des habitants parce qu'on met en place aussi ces processus participatifs pour chaque projet qui est développé par la coopérative une fois qu'on maîtrise le foncier parmi tous ces membres en liste d'attente on crée des groupes de futurs habitants et puis c'est eux qui nous disent et bien voilà une chambre d'amis ça nous permet d'avoir des appartements aussi un peu un peu plus petits un peu plus sobre qui économisent la consommation de l'espace par contre on a des chambres d'amis mutualisées qui nous permettent de recevoir la famille des amis quand c'est le cas des ateliers mutualisés on a aussi des lieux de stockage pour des achats en commun des locaux de musique des lieux pour faire la fête pour se rencontrer donc ce programme je dirais qui s'enrichit fortement par rapport au but premier du logement du logement pas cher qui est vraiment un but essentiel mais qui n'est pas le but unique puisque la qualité elle passe par on le pense par cet enrichissement on peut voir du programme on peut voir la slide suivante aussi on essaie de décliner le commun aussi dans l'architecture donc là on a une coursive distributrice qui fait office de balcon pour les logements mais qui est aussi le couloir en fait le couloir extérieur distributif et on voit que ça peut favoriser les interactions entre voisins et ce lien social que nous recherchons un autre élément de réflexion est lié à la mobilité parce qu'on sait en grandissant la coopérative et puis en discutant toujours continuellement avec les membres on se rend compte qu'en partant de l'habitat du logement on se pose beaucoup de questions on va se poser des questions comment on se déplace on peut se poser des questions comment on se nourrit on peut se poser des questions aussi comment on travaille maintenant donc en fait l'habitat il a cette force qui peut nous questionner sur une série de thématiques assez larges et puis il a aussi une force que les coopératrices et les coopérateurs logez payent des loyers et puis que ces entités économiques peuvent qui sont assez fragiles au départ parce que ce sont des sociétés beaucoup d'idéaux ces personnes qui n'ont pas beaucoup de capitaux donc démarrer une coopérative c'est très difficile mais une fois qu'une coopérative a un parc immobilier un certain nombre d'immeubles des dettes qu'elle a remboursées elle peut se permettre de développer toute une série d'activités annexes et puis là vous voyez une voiture en bas de l'immeuble Codality donc on a acheté un certain nombre de voitures qui sont mises en commun pour les habitants telles que ferait par exemple la coopérative Mobility que vous connaissez sûrement alors là c'est notre propre système d'auto-partage sur la slide suivante on voit des exemples de participation donc on a illustré cet élément très fort de la coopérative ça passe par des réunions ça passe par des événements interactifs avec les coopérateurs avec leurs enfants et beaucoup de discussions beaucoup de fêtes aussi pour que tout ça soit un peu sympathique on peut passer aussi à la suivante donc quand je parlais d'alimentation donc il y a vraiment aussi toute une réflexion qui s'élargit au départ à la création de la Coda on ne pensait pas qu'on allait s'intéresser à des épiceries et puis à des modes de production de l'alimentation mais vous voyez le nid la fève c'est toutes les épiceries participatives donc ça nous porte aussi à réfléchir à l'échelle du quartier et à l'échelle de ce qui se passe dans les pieds d'immeuble donc la composante aussi à la slide suivante du développement durable de l'écologie dans la construction c'est pas le thème je ne parle pas trop là-dessus mais voilà on va plus léger des constructions en bois des constructions renouvelables la slide suivante vous voyez des gens qui font la fête alors on a avec ça c'est intéressant on a dans cette approche aussi sans but lucratif en fait ce qu'on fait c'est que au lieu d'orienter les ressources produites par l'immobilier pour payer en partie des dividendes ou des rémunérations d'actions ou voire de part sociale et bien on va plutôt orienter les recettes de la coopérative vers la stabilité des loyers et puis vers les activités sympathiques les activités sympathiques donc on a dans les budgets de nos immeubles une ligne qui s'appelle convivialité et les habitants décident eux-mêmes des projets conviviaux qui vont venir dans l'année et puis ils sont obligés sous peine de résidication des baux ils sont obligés de la dépenser et de la dépenser à des activités inutiles mais formidables donc ils n'ont pas le droit de réparer des tuyaux avec cet argent ils ont de l'argent pour ça mais ils doivent payer les artistes ou faire des prestations de vin etc et j'en passe la slide suivante alors cette fois j'ai toute une petite série d'illustrations architecturales alors ce que je voulais montrer celle-ci aussi c'est un projet à Nyon qui est en livraison maintenant en train d'être d'être habité et puis là vous avez 135 logements une crèche deux grandes salles communes et une salle de quartier donc la coopérative elle peut marcher avec des 10 logements et c'est formidable mais elle peut aussi être une réponse à des grands ensembles et c'est aussi assez intéressant l'illustration suivante c'est un ensemble de 48 logements dans la banlieue genevoise et puis l'image que vous voyez en haut à gauche c'est une cage d'escalier en fait le photographe est dans l'escalier et puis l'escalier à chaque niveau c'est des paliers surdimensionnés des paliers élargis qui sont partagés entre les voisins donc c'est encore un moyen commun dans l'architecture on le voit aussi encore à la page suivante l'escalier qui distribue sur un espace surdimensionné qui distribue 3 ou 4 logements j'avance un petit peu plus vite la suivante cette fois on est en terre vaudoise on est apparemment dans une échelle vous voyez tout à fait différent au-dessus de Lausanne et la suivante c'est notre projet en cours de chantier dans le grand quartier métamorphose au plein du loup alors si j'en reviens maintenant à la slide suivante j'ai passé un peu la partie image et la partie coda pour m'en venir à un peu notre vision sur le foncier et puis je vous ai mis deux situations deux citations pardon deux citations la première de Guita Flaubert je voulais relever qu'elle montre que de longue date la question foncière est une préoccupation il parle de trouble donc on sait bien qu'il y a une tension et puis j'aime bien l'expression où il dit que la vie est posée nulle part et ce que j'essaie de vous d'exposer dans la première partie c'est que justement on essaye de trouver de créer des lieux où on peut poser la vie ça résonnait assez bien avec cette citation et Jean Jaurès elle est un peu plus j'ai pas besoin de la commenter mais elle est un peu plus direct mais c'est vrai que c'est la propriété foncière peut être source de brutalité et d'inégalité voilà donc en synthèse sur les coopératives on a affaire à des sociétés de personnes qui vont mettre en avant des idées des idéaux qui vont mettre en avant une gestion démocratique puisqu'on va fonctionner avec un membre un vote donc on a à l'inverse une société de capitaux qui va fonctionner en fonction des capitaux amenés et qui va chercher à maximiser le rendement alors les coopératives sont souvent de dimension réduite et puis là où la question foncière est extrêmement importante c'est pour les jeunes coopératives parce que quand on réunit un groupe de personnes comment est-ce qu'on fait pour accéder aux fonciers et puis dans le contexte suisse généralement le seul moyen à moins d'avoir un bienfaiteur privé c'est de s'adresser à une commune pour les anciennes coopératives c'est un peu différent les anciennes coopératives elles ont passablement remboursé leurs dettes et puis elles peuvent mener une politique de loyer qui reste du loyer abordable et qui est du loyer sans but lucratif mais si elles sont un peu attentives à leur développement elles peuvent aussi constituer quelques fonds quelques réserves qui leur permettent de développer de nouveaux projets et pas uniquement baisser le loyer au maximum pour simplement couvrir les coûts mais s'empêcher de faire de nouveaux de nouveaux projets alors le l'horsier c'est un peu une banalité de le dire mais il faut quand même le rappeler pourquoi on en parle aussi c'est parce que c'est une rareté on vit une pénurie de terrains à bâtir du fait de la très grande demande de l'augmentation de la démographie dans la région Vomande et puis il y a aussi la LAT le vote de la loi sur l'enjeu de territoire au niveau au niveau de la Suisse qui renforce cette notion de récré du foncier donc le foncier va se répartir basiquement soit en main privée soit en main publique et puis le public est donc une source qui peut pourvoir à des constructeurs sans but lucratif ou à des coopératifs pour développer les projets et le secteur public il a soit du foncier en stock historiquement via des legs via des acquisitions anciennes parce que quand on parle de foncier on parle de l'histoire assez longue donc il a du foncier en stock il peut distribuer puis il peut aussi acquérir du foncier la ville de Lausanne a voté un crédit sur l'heure de 100 millions pour exercer des préemptions sur le marché immobilier pour avoir une politique active qui permet à l'exécutif de déclencher des préemptions sans repasser par le conseil communal donc être assez vif assez rapide donc c'est une manière d'acquérir du foncier et de développer des projets d'utilité publique cette notion là elle est aussi encouragée en Suisse via la LOG la loi fédérale sur le logement et puis au niveau cantonal on a des outils la FPLC à Genève la SVL sur le canton de Vaud et puis les droits de préemption accordés aux communes via la L3PL aussi sur le canton de Vaud alors pour ce qui est la FPLC c'est une une station qui a été créée par le parlement de Genève qui est inspiré dans une loi c'est par de l'argent public et qui a pour but d'acquérir des parcelles constructibles sur le marché privé donc ils ont des personnes qui font un travail de promoteur pour le compte du pouvoir public ils prennent leur téléphone ils vont voir les propriétaires vendeurs et puis la FPLC acquiert des parcelles qui les remet grosso modo à part égale entre les coopératives d'habitation donc ce sont des organismes privés mais sans doute créatifs et à des à des fondations de droits publics donc des fondations qui sont constituées uniquement d'argent public et puis la FPLC travaille via les droits de superficie donc là on peut avoir un point commun avec les community land trusts étudiés précédemment puisque c'est une maîtrise publique du conseiller dans le but de développer des logements d'activité publique la SVL survaut à une activité siglaire on peut passer à la slide suivante donc pourquoi c'est important d'avoir du du foncier si en main publique c'est que quand il y a du foncier en main publique ça permet d'avoir un débat sur ce qu'on va en faire et quelle catégorie de la population on va en faire quel type de vie de quartier on veut avoir quelle qualité par exemple de construction environnementale on veut avoir toutes ces questions-là elles peuvent être débattues quand le foncier est en main publique parce que il y a le droit de superficie quand le terrain est remis à l'identité privée le droit de superficie est un contrat qui porte une série de conditions par lesquelles on peut contrôler ce qui se passe sur le terrain donc c'est assez intéressant parce que la collectivité publique elle finance uniquement le terrain et puis elle met les conditions cadres qu'elle souhaite aux coopératives ou aux maîtres de l'objet de l'identité publique qui vont développer ces projets et qui vont cultiver donc l'idée de loyer à fond alors c'est généralement via le droit de superficie la vente reste aussi possible et puis ce qui est important aussi dans ces politiques là c'est d'avoir une politique équitable de sélection des coopératives et des MOOC parce que c'est des organismes qui sont sans but lucratif ils peuvent se retrouver parfois en concurrence parce qu'il y a toujours un seul terrain même s'il y a beaucoup de candidats pour le bâtir alors la slide suivante là j'essaie de montrer ce qui nous paraît important à prendre en compte dans ces pas de droits de superficie puisque il y a aussi un aspect c'est quand même chaque fois des questions économiques qui se posent et puis des montants des sommes d'argent qui sont assez importantes qui peuvent être en jeu alors ce qui nous semble important de mettre en avant c'est qu'il y a une adéquation économique entre les conditions donc la rente de superficie la rente foncière demandée par la coopérative par exemple et puis les buts qui sont inscrits dans le droit de superficie notamment en termes de niveau de loyer donc il y a une correspondance à avoir et ça pousse les partenaires privés sans doute lucratifs et public à cette notion de partenariat et de négociation puisque la coopérative doit trouver des locataires les locataires doivent être contents avec le loyer si le loyer on peut payer la rente de superficie donc il y a vraiment une interaction un flux à bien mettre en place dès le départ du projet et puis il y a aussi la peut-être parfois la tentation pour le propriétaire du bien fond de tout ficeler c'est-à-dire je veux des logements en bon marché tel niveau de Minergie A Minergie P tel niveau de performance énergétique je veux que vous logiez une association je suis un peu polémique par rapport à l'intervention précédente mais une association de femmes une association de migrants trois coopérateurs de la CODA etc ensuite l'architecture je ne vous fais pas confiance je vais faire un contrat d'architecte moi-même et puis je vais travailler ensuite avec tel banc et maintenant vous êtes content vous venez puis vous signez en bas de la page alors comme c'est officier c'est moins intéressant pour la coopérative qui a aussi ses propres objectifs ses propres contraintes et ses buts mais qui portaient ses compétences au projet alors l'inverse serait aussi un petit peu risqué de dire ben voilà j'ai un terrain public je le donne à un acteur coopératif et puis je ne contrôle pas ce qui se passe donc je caricature un peu fortement les risques de ce partenariat de droit de superficie pour montrer pour insister le groupe sur cette question de dialogue de partenariat et puis de marge de manœuvre à octroyer d'une part et d'autre et à se mettre aussi un peu à la place de l'un et de l'autre et puis je ne connaissais pas l'intervention de Thomas mais j'avais déjà mentionné qu'ailleurs dans les pays anglo-saxons mais aussi en Belgique le Committee Land Trust sont des modèles cousins de ce contrat alors pour arriver vers la conclusion vous avez compris que je mets beaucoup en avant l'importance de développer ce type d'habitat et puis l'importance de l'accès au foncier et j'ai pu parler des pouvoirs publics et de la manière avec laquelle ils peuvent agir sur le foncier mais on s'est aussi posé une question à Genève et aussi un petit peu poussé par votre magistrat Antonio Rogers qui nous a dit mais il faut arrêter de rémander alors il nous provoque aussi un peu il faut arrêter de rémander les terrains publics maintenant les coopératifs qui le peuvent vous devez appliquer vos buts qui sont de sortir les immeubles du marché spéculatif donc transformez-vous en promoteur promoteur sans but lucratif et puis essayez d'aller vous-même acheter des terrains alors du côté de la Coda on s'est dit qu'on allait relever le défi et puis on essayait de faire des acquisitions par nous-mêmes donc c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en œuvre et puis notamment ce qu'on s'est rendu compte c'est que le terrain coûtait cher et une manière aussi de pouvoir l'acheter c'est de faire des offres qui m'appellent aux propriétaires et puis on a développé un élément qui est un peu aussi provocateur c'est qu'on pouvait développer aussi une partie de logements de la PPA qui sont des coopératives et là on rejoint aussi le community land trust parce que dans le projet provocateur c'est que dans l'image qu'on a en Suisse romande et même en Suisse en général de la coopérative on pense plutôt au logement de la chaire et au logement lucratif et puis là en amenant de la PPA on reste toujours dans le cadre de son but lucratif puisqu'on met les mêmes mécanismes qui ont été présentés précédemment sur l'idée de maîtriser la revente à la plus-value de la plus-value de la revente pardon par contre ça nous permet d'avoir déjà de réaliser assez loin une forme de mixité sociale et puis d'avoir un public qui effectivement est prêt à payer plus et nous on peut offrir des faire des offres plus attractives aux vendeurs de terrain et c'est quelque chose que nous vivons de manière extrêmement précise c'est pas juste une idée puisqu'on a on a deux opérations où on est on a pu acheter des terrains en discussion avec des privés grâce à ce type de mécanisme qui nous permet de développer de l'habitat coopératif aussi sans forcément dépendre de décisions de pouvoir public donc le slide suivant voilà c'est ce que j'étais en train de mentionner d'essayer de faire des acquisitions en direct et de sortir les immeubles du marché par la qualité statutaire des MOOC des maîtres qui par nature garantissent le soin de lucratif ça demande une capacité à prospecter donc d'avoir des personnes des employés qui peuvent faire ces démarches une capacité à investir et puis certaines entreprises au sein de la coopérative et puis ce qu'on pourrait imaginer alors là c'est un appel que je lance à la municipalité de Verdun et à toutes les municipalités de Suisse c'est qu'on pourrait aussi imaginer les soutiens publics à la acquisition en direct puisque c'est formidable parce qu'il y a du terrain public qui est remis aux coopératives mais on pourrait s'imaginer les formes de prêts financiers de facultés publiques à des coopératives des formes de garantie d'emprunt ou des garanties de rachat selon l'évolution positive ou moins positive d'une opération donc une sorte de couverture de risque qui pourrait être octroyée à des coopératives voilà donc en conclusion j'espère que j'ai pas été trop long mais la politique foncière me semble essentielle à la politique de la ville et puis il faut bien distinguer le libre marché qui va rechercher la rentabilité et la taffrance économique alors que on va chercher carrément autre chose dans le cadre des coopératives la recherche de loyers abordables la qualité architecturale environnementale et puis c'est une expression qu'on aime bien pour terminer qui nous vient de nos voisins suisse-alémaniques c'est de créer le maire à Svonan les économistes par externalité positive c'est ce qu'on essaie de produire dans nos projets c'est de produire plus que du logement et de produire la qualité de vie pour nos habitantes et nos habitants merci pour votre attention voilà merci beaucoup deux exposés oui très riches je disais qui montrent qu'il y a une grande diversité de dispositifs qu'on peut combiner des choses qui semblent difficiles à combiner à première vue mais en fait ça a l'air de marcher j'imagine que vous avez certainement des questions alors on a vu que dans le chat il n'y avait pas beaucoup de questions n'hésitez pas à envoyer vos questions via le chat et puis sinon on va prendre vos questions dans la salle il y a un micro qui peut circuler alors voilà je vous encourage à poser la première question bonsoir Gaspard Janton merci beaucoup pour les présentations je suis membre de la CODA et la question que j'ai c'est la question c'est des projets qui sont très enthousiasmants en tout cas en Suisse la difficulté qu'il y a c'est que les personnes qui vivent notamment dans les coopératives d'habitants sont plutôt de la classe moyenne voire de la classe moyenne justement comme il a été souligné un peu bobos et la question c'est comment est-ce qu'on arrive à ouvrir ces mécanismes pour que des personnes qui sont justement mal logées puissent y accéder et quels instruments est-ce qu'on a pour précisément ne pas être en groupe d'amis qui vivent dans une très jolie coopérative mais vraiment en faire des logements accessibles à toutes et tous alors j'imagine que c'est une question adressée à la CODA ou aux deux d'accord qui veut commencer je peux amener une réponse mais je pense qu'il faudra entendre Thomas aussi là-dessus mais c'est une question qui nous est souvent posée et puis dans l'histoire de la CODA dans le développement de la CODA qui était il faut bien comprendre c'était 15 personnes qui ont créé cette coopérative en 1994 et dix ans après la coopérative elle avait deux immeubles et puis elle avait deux permanents à 30% qui travaillaient qui étaient rémunérés à 40 francs de l'heure et puis il y a eu différentes phases de croissance qui ont amené à ce que vous voyez maintenant qui fait un peu office de grosses machines peut-être ou de coopératives qui se développent en tout cas et la plupart de notre parc immobilier est composé de logements subventionnés en système HM donc en fait parmi les membres de la CODA non logés on a sûrement beaucoup de personnes qui ont des hauts niveaux de formation qui ont probablement des revenus ils s'inscrivent à 25 ans ils ont des revenus plutôt modestes et puis 10 ans après ils ont des revenus plus élevés donc ça c'est un phénomène qui est assez clair par contre parmi les personnes logées c'est justement le fait de travailler sur du foncier public où les pouvoirs publics nous mettent des quotas de logements sociaux subventionnés qui font qu'on a par définition un public avec des bas revenus donc ça c'est une manière de le faire je dirais qui est issu du foncier de la contrainte foncière si je prends par exemple le projet les images des vues du projet à Nyon 135 logements il y a trois gammes de loyers qui correspondent chacune à un régime juridique et à un niveau de loyer différent qui vont du subventionné au contrôlé abordable non subventionné jusqu'au libre donc on a quand même cette diversité là et puis il y a un autre élément c'est qu'on a une réflexion aussi volontaire interne au sein du comité qu'on est en train de mener qui consiste tout bêtement à faire un petit peu ce qu'on a vu dans l'exposé de Thomas c'est-à-dire à réserver des logements à des catégories précises identifiées alors c'est un petit peu je ne vous cache pas que c'est un petit peu ambigu pour nous parce que comme la Coda elle vit de l'énergie de ses membres et de l'apport aussi économique de ses membres et que les membres ils attendent un logement quand même quand on leur dit on va faire un bel immeuble mais sur les 50 logements pour la Coda il n'y en aura que 25 parce que les 25 autres on les donne à des migrants ou à d'autres types de catégories de la population c'est pas tout simple pour les membres de la Coda qui sont là ça fait 5 ans 6 ans que j'attends je paye une cotisation et qu'est-ce qui se passe pour moi donc on a cette tension là mais on a aussi ce qui est assez formidable une volonté des membres et du comité de la coopérative de s'ouvrir à d'autres formes d'habitat où les personnes ne répondent pas spontanément s'inscrire dans une coopérative et faire cette démarche coopérative oui bah c'est pas très très différent dans le contexte bruxellois les enjeux de concurrence si on développe davantage ces coopératives adressées à des publics cibles locatifs sociales bah les ménages pourtant déjà à faible revenu qui sont sous les listes d'attente pour une acquisitive bah sont aussi quelque part pénalisés dans enfin forcément le temps de développement prend vraiment beaucoup de temps ce que je peux dire aussi c'est que dès le départ nous on a visé de pouvoir rendre le projet accessible au plus précaire et on s'est adressé directement au pouvoir public on a la chance d'avoir une politique la Belgique est divisée on est pas en canton ou en région linguistique comme chez vous mais enfin il se fait que Bruxelles est une ville région et que la politique du logement est au niveau vraiment régional donc au niveau de la ville et donc on a su convaincre le ministre du logement de l'époque d'en faire un axe d'une politique publique alors qu'historiquement les coopératives pourraient émerger davantage d'initiatives privées parfois et quelque part devoir raisonner sur des équilibres économiques davantage inscrits dans des logiques privées et où notamment c'est seulement après une longue durée d'amortissement qu'on commence à dégager un certain argent disponible pour réfléchir à des frais d'investissement ici on a obtenu non seulement des frais de fonctionnement pour la structure du community land trust même modeste et un cible d'une enveloppe qui couvre dans les frais en fait plutôt 35% du coût d'une opération et donc ça nous permet de baisser le seuil d'accès par rapport au plafond d'accès au logement social encore de 35% et comme je vous ai expliqué là dedans on organise encore une distribution de la subvention qui permet d'aller toucher encore un public plus précarisé et donc ce sont tous des mécanismes à la fois dans un engagement d'une politique publique claire alternative au logement social qui leur coûte moins cher mais qui suppose quand même d'investir réellement de l'argent ou une mise à disposition de terrain le même un peu au delà et en même temps des mécanismes internes au niveau de la structure pour pouvoir dispatcher la subvention et de fait organiser de forme de mixité sociale mais l'objectif initial n'était pas obligatoirement tendu d'organiser une mixité sociale si ce n'est de veiller à ce qu'on puisse toucher aussi les publics les plus précaires merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions oui oui bonsoir j'aurais été intéressé dans l'expérience bruxelloise effectivement où il y a ce grand millefeuille de fonctions d'avoir un tout petit retour sur la gouvernance c'est vrai qu'on a l'habitude des coopératives c'est aussi des acteurs de l'immobilier qui ont une expertise j'aurais été intéressé de savoir en regroupant un tape panel où on parle de maisons pour mourir de maisons de naissance de tout ça comment effectivement quel retour il y a sur le fonctionnement et la gouvernance de ces immeubles oui on n'a pas beaucoup de recul vaste question ce que je peux en tout cas déjà dire c'est que malheureusement les coopératives qui se sont formées dans le cadre du projet pour financer l'achat de la brique et organiser le projet elles ont acquis l'immeuble comme on appelle chez nous en clé sur porte c'est à dire que c'est malheureusement une nouvelle tendance des pouvoirs publics chez nous qui disent au nom de la crise du logement et vu la complexité des marchés publics qui est bien réelle et de ce fameux réflexe de rejet des logements sociaux produits même par les pouvoirs publics qui fait qu'aujourd'hui tous les opérateurs publics pour environ d'après mes calculs un tiers de la production contemporaine donc deux logements sociaux un logement social sur trois va être produit en achetant directement clé sur porte à un promoteur qui l'a produit qui lui au lieu de le commercialiser à la pièce va le vendre d'un seul coup à une société de logement social ou au community land trust ou encore à d'autres opérateurs publics qui existent et donc là dessus ça veut dire que les coopératives elles n'ont pas du tout développé une maîtrise d'ouvrage et ça il y en a quand même quelques-unes mais vu que c'est très difficile pour des nouvelles coopératives d'émerger il est aussi difficile pour elles d'assurer directement toute la qualité de la maîtrise d'ouvrage innovante qui soutiendrait une autre vision de la conception etc donc ça c'est un défi qui est largement devant nous donc ça c'est un aspect de la gouvernance l'exemple qu'on vient de citer de Calico c'est un achac qui est sur porte donc c'est vraiment une gouvernance sur l'organisation de la gestion du projet mais pas tellement sur sa mise en oeuvre et alors là c'était un projet vraiment pilote qui était soutenu par le projet Urban Innovative Actions de la Commission Européenne et évidemment c'était un projet extrêmement complexe avec 36 groupes de travail qui réunissaient 36 000 d'acteurs mais on peut dire quand même qu'à la sortie se dégage un certain nombre que j'ai schématisé justement dans ma slide un certain nombre de procédures qui elles aujourd'hui sont balisées on a trouvé comment le pouvoir public peut fixer un agenda au Community Land Trust dans quel type de document comment l'humain peut inscrire un certain nombre de clauses dans un bail amphithéotique ou dans un droit de superficie qu'est-ce qui est attendu en termes de statut de la part des coopératives qu'est-ce qui est attendu en termes de délégation pour la socialisation etc. il y a quand même de cette fabrique institutionnelle absolument complexe un certain nombre de lignes directrices qui ne devront plus être vues mais il n'y a rien à faire à un moment donné mettre des acteurs autour de la table que ce soit figure de habitants ou de la coordination plutôt associative et des coopératives très énergivores c'est clair ça pourrait être clairement une limite du projet quand j'indiquais justement essayer d'impliquer les gens dans la gestion d'une maison de naissance et de mourance etc. c'est vrai que le caractère trop énergivore finisse pour faire réduire les ambitions par la suite mais c'est aussi là que résident la possibilité de cohésion de l'émergence de rôle d'émancipation de certaines figures dans le projet etc. les retours c'est que l'arrivée dans le projet effectivement les gens étaient un peu sur les genoux mais qu'en même temps voilà ils sont dans l'immeuble et qu'ils passent dans une autre temporalité les procédures se formalisent mais donc je réponds plus d'amort mais c'est une vraie question de savoir si on peut inscrire dans une politique publique toute une série de conceptions d'engagement citoyen en fin de compte dans un projet au delà des discriminations que ça peut créer Guillaume évoquait quand je disais projet féministe par exemple ou bien qui veut un projet pour ses immigrés qui veut un projet pour ses expolars qui veut un projet pour ses sans-abri on peut se dire voilà on colle comme ça des étiquettes et on dit allez on fabrique une cohésion là maintenant c'est à Paris qui ne marche pas même pas d'office donc là voilà il y aura vraiment encore un retour un peu plus sérieux à faire mais bon voilà en même temps si on veut une politique publique qui soit articulée à ces conceptions là il n'y a rien à faire il faut prendre le temps d'organiser la coordination d'acteurs assurer des modalités de gouvernance suffisamment démocratiques que pour pouvoir assurer une gestion dans le temps long c'est aussi ça qui se passe quand ce n'est pas dans des formes vraiment prévoient les gouvernances sur le temps long en Belgique les coopératives même pour la classe moyenne ne sont pas très présentes donc on forme des copropriétés très idéologiques de classe moyenne et à la première génération qui passe toutes les valeurs sont mises à plat parce qu'on revend au marché donc ici on a quand même trouvé des verrous dans une loi de gouvernance qui permettra en termes de rectifier je dirais que notre expérience c'est que c'est toujours plus simple d'être tout seul quand on croise un projet immobilier et ça prend moins de temps mais c'est moins riche et c'est moins drôle riche dans le sens de la diversité de l'offre sociale qu'on veut avoir et puis la ville ordinaire est faite de diversité et puis l'autre aspect ce qu'on se rend compte aussi c'est que quand on veut développer des nouvelles opérations on est de moins en moins tout seul en tout cas pour ce qui nous concerne on a aussi développé un projet sur du foncier qui était détenu par une fondation pour le handicap mental on a développé un projet de mixité avec eux c'était aussi très riche mais assez compliqué on se rend compte aussi au plein du loup métamorphose qu'on est avec des acteurs comme Swiss Life les caisses de pension les retraites populaires ou les acteurs institutionnels on doit aussi partager des espaces communs partager des installations techniques donc pour la gouvernance la question se pose toujours et on la résout à travers à la fois des contrats de société simple et puis à la fois des contrats de droit réel type PPE servitude donc ça peut toujours se résoudre mais ça ça demande de négocier mais c'est aussi un enrichissement parce que chaque acteur comme ça aussi connaît un peu mieux l'autre et puis on apprend beaucoup de choses oui et je dirais même et on se professionnalise dans le temps c'est-à-dire qu'il y a toujours un premier essai parce que la plupart de ces acteurs qui sont attachés à une certaine vision de développement de société ou à des publics cibles prenons l'handicap mental ils ne sont pas professionnalisés au départ pour intervenir dans de l'immobilier pour eux c'est toute une ils doivent adapter tout à fait leur méthodologie par rapport à l'idée de développer leur service en quelque sorte dans un cadre d'une conception d'habitat ils n'en connaissent pas les logiques financières de gouvernance et autres mais voilà une fois que le processus est établi il y a des retours d'expérience et il y a une forme de technicité qui s'acquiert et qui fait que c'est tout le secteur qui quelque part acquiert des connaissances qui feront que dans le futur les partenariats auront acquis des nouveaux mécanismes etc. c'est un shift culturel une question dans le chat la question c'est quel type d'habitat construit la Coda nous avons vu des immeubles mais y a-t-il également d'autres modèles d'autres modèles que les immeubles d'autres modèles que les immeubles on a construit des grosses villas on a construit des petites villas mais ce qu'on cherche c'est une forme d'habitat collectif donc dans nos projets on s'est mis un peu une jauge de faire le plus petit projet devrait comporter une dizaine de logements et puis la possibilité de faire des lieux communs ça c'est notre recette un peu de base et on ne veut pas transiger avec ça on ne veut pas aller plus bas après la forme que prend ces logements là on est très ouvert on est très ouvert à ça on a même étudié une fois un projet d'habitat sur des péniches mais ça c'est je pense le plus exotique qu'on ait jamais étudié mais sinon ça reste quand même des immeubles ou des maisons je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question c'était ça la question ? Alors c'était une question en ligne donc on n'a pas l'interlocuteur dans la salle par contre je précise peut-être pour ceux qui sont en ligne que les questions sont à poser via le petit onglet Q&R dans questions et réponses et pas par l'onglet discussion peut-être que ça a prêté à confusion parce qu'on n'a pas beaucoup de questions donc n'hésitez pas c'est l'onglet qui se trouve tout à droite moi j'ai une question pour Thomas je ne sais pas si j'ai le droit de la poser oui oui c'est autorisé je suis un participant comme un autre je n'ai pas compris si la part foncière du CLT est-ce que les bénéficiaires des acquéreurs est-ce qu'ils la payent sous forme de rente annuelle ou est-ce qu'elle est offerte par le CLT alors il y a ce qu'on appelle un canon qu'on a fixé à un prix un peu dérisoire de 10 euros indexable mais 10 euros par mois ce qui fait que ça ne rapporte pas véritablement de l'argent pour le fonctionnement de la structure quand on aura un grand portefeuille peut-être que ça commencera à payer peut-être un temps plein ou quelque chose mais c'est plus symbolique parce qu'on n'a pas voulu que ce soit un frein à l'accès mais par exemple aux Etats-Unis où ils ont une intervention publique beaucoup plus faible eux parfois demandent un canon beaucoup plus grand ce qui fait qu'on pourrait dire que ça devient une espèce d'intermédiaire entre le locatif et l'acquisitif et inversement toujours aux Etats-Unis du coup c'est vraiment de revente en revente qu'ils arrivent à chaque fois à revendre moins cher et finalement toucher des publics plus précaires au début ils vont gratter juste la petite économie d'échelle qu'ils ont réalisé grâce à avoir mis la main sur un foncé pas trop coûteux et puis c'est vraiment le système antispéculatif lui-même qui va en décrochant de la logique des prix du marché dans le temps permettre d'hiscar il bouge beaucoup plus aussi que chez nous on dit que le Belge il a une brique dans le ventre donc celui-là une fois qu'il est dedans il ne bouge plus et bien là-bas ils ont une mobilité résidentielle beaucoup plus accrue et donc comme ça qui compense le peu d'apports publics au départ donc on doit dire merci aux bobos d'aujourd'hui qui financent les logements sociaux des vrais pourfes de demain absolument mais vraiment c'est à dire que comme je vous disais on a vraiment essayé de directement s'adresser aux pouvoirs publics pour dire c'est une alternative à votre politique actuelle mettez de l'argent pour pouvoir immédiatement répondre aux besoins des plus précaires et justement éviter de le développer en disant une première génération de bobos et puis après le politique il dit mais c'est très 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 efficace votre truc il n'y a pas besoin d'intervention publique et finalement jamais parvenir à convaincre le politique de contribuer à la socialisation plus radicale mais avec ce projet comme Calico justement l'habitat intergénérationnel donc cette partie de l'habitat qui gère la maison de naissance et de mourance là on a fait exception à nos critères de revenus ce sont des gens qui sont plutôt en fait des petits bourgeois de la classe moyenne et qui par contre sont allés trouver leurs enfants pour dire je m'apprête à placer mon pognon dans un truc absolument pas rentable qui ne rapportera rien mais je le fais au nom des valeurs qui sont les miennes désolé pour ton héritage et effectivement donc non seulement ils gèlent un tiers de leurs avoirs un tiers du financement de la brique qu'ils achètent ils le placent eux-mêmes ce qui n'est pas du tout le cas de l'autre coopérative où là c'est vraiment que de la levée de fonds et les habitants n'amènent rien du tout mais dans ce projet plus de coopératives d'habitants effectivement en classe moyenne paf ils mettent un tiers et le reste ils louent c'est à dire qu'ils louent alors qu'ils étaient potentiellement déjà propriétaires ou qu'ils auraient pu très bien l'être et s'en tiraient beaucoup mieux dans les lois du marché et effectivement du coup ils louent et quand ils auront amorti leur patrimoine dans 20 ans on pourra les remercier d'avoir fait tout l'effort en fait locatif et éventuellement dans 20 ans dire quel arbitrage on fait maintenant sur une socialisation en interne en termes de qu'est-ce qu'on relance dans la rénovation et qu'est-ce qu'on fait comme nouveau projet et donc c'est vraiment littéralement ce que tu dis une première génération d'utopistes de classe moyenne et donc moi je pense que c'est très intéressant de valoriser ça parce qu'on est quand même dans un contexte de crise économique assez globale la classe moyenne serre les fesses et avant qu'elle ait complètement perdu tout son pognon ça peut être bien qu'elle le mette dans un système qui est plus résilient en fait donc on va tous se lever maintenant quand on crie vive les bobos c'est pas ça que tu as prévu au programme mais est-ce que j'ai bien compris que le CLT demande 10 euros par mois par appartement c'est ça donc ça veut dire que les 30% nécessaires pour acquérir le foncier il est mis à fond perdu ah oui c'est ça c'est une subvention publique qui est dotée c'est ce qu'on appelle une subvention d'investissement qui se retrouve dans le budget de la région et qui est affectée au CLT qui peut directement injecter dans l'achat et qui ne sera jamais ristournée à personne j'insiste parce que pour les communes qui sont dans la salle c'est assez intéressant parce qu'en Suisse c'est de l'argent public mais le rendement qui est demandé aux superficiaires peut être assez intéressant donc il n'y a pas de cadeau qui est fait sur le terrain c'est une grosse différence c'est une énorme différence l'idée en tout cas c'est que c'est non seulement investir dans un outil politique qui permet la socialisation perpétuelle de ce qui est produit mais c'est aussi une fidélité au lieu il y a peut-être une perte de maîtrise vraiment littéralement publique mais le lieu puisque le community l'intrust a comme principe de ne jamais revendre ce terrain là au marché jamais il va se dire je le revends trois fois plus cher et grâce à ça je vais dans les champs de patates à la sortie de ma commune pour construire plus gros et tout non une fois que le lieu a été acheté l'argent qui a servi à l'acheter l'argent public il est immobilisé dans le sol pour toujours donc il servira de génération en génération c'est intéressant monsieur Bonner cette vision absolument mais moi j'avais peut-être une question pour la CODA en fait est-ce que le modèle de community land trust a été imaginé dans un de vos projets ou est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez mettre en place quelque part ou à ma connaissance il n'y en a pas encore en Suisse mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait que vous pourriez peut-être mettre en oeuvre dans un de vos projets ou via la FPLC peut-être oui alors c'est une source d'inspiration c'est sûr alors ça dépend peut-être quand la CODA essaye d'acquérir un objet un terrain à bâtir quelque part si on développe le projet en locatif on a un petit peu notre community land trust à nous tout seuls parce qu'on a à la fois le sol et à la fois les briques et le tout est sans but lucratif donc quelque part on est très proche mais c'est notre petit CLT à nous et puis ce qui est un peu nouveau pour nous c'était qu'on avait toujours cette vision du coopérateur locataire et puis quand on a aussi ouvert un peu les yeux sur ce qui se passait aux Etats-Unis en Belgique en France on a découvert l'existence des CLT et puis on s'est dit en fait la propriété c'est pas seulement quelque chose qui doit appartenir schématiquement politiquement à la droite et le locatif c'est à la gauche en Suisse on a une vision une caricature mais qui est sûrement celle-ci cette vision de la commune et puis on a des débats extrêmement vifs au sein de la Coda quand on a introduit parce que la Coda elle a un article de ses statuts qui dit la Coda ne revend pas ses immeubles à moins qu'elle fasse faillite elle ne revend pas ses immeubles le but c'est de les garder et puis là on fait un article qui dit la Coda vend des appartements en ce qu'on a appelé PSBL propriété sans but lucratif donc une partie de nos membres militants squatteurs anticapitalistes ils ont mal dormi et nous l'ont fait savoir on a quand même mis deux AG pour faire passer le projet et puis d'expliquer que c'est de la propriété dans des logements collectifs donc déjà on n'est pas propriétaire comme une villa individuelle ou je viens individuel il suffit que monsieur madame se mettent d'accord et puis ils changent les fenêtres ils changent la toiture ils font ce qu'ils veulent dans le jardin dès que c'est une PPE on sait très bien que les décisions de PPE c'est forcément un processus collectif qui n'est pas toujours tout simple et puis nous on rajoute la couche coopérative et on rajoute la couche sans but lucratif c'est à dire qu'ils achètent sans marge et quand ils revendent on contrôle aussi la marge donc oui quelque part je ne sais pas Thomas ce que tu en penses mais c'est assez proche en fait oui mais donc effectivement si c'est pour intégrer cette vision de l'accès à la propriété le CLT est inspirant pour vous enfin je veux dire ça pourrait être une manière et effectivement là vous pourriez vous-même fonctionner enfin c'est à dire ce qui est intéressant c'est que ce sont deux métiers distincts une la vision du CLT c'est de n'acquérir que le foncier après en créant de l'accès à la propriété c'est une vision quand même assez libérale en fin de compte c'est permettre à des pauvres d'être des capitalistes en quelque sorte tout en et vu qu'ils sont coincés dans le marché locatif et bien c'est eux qui acceptent de jouer les règles antispéculatives ça se saurait si on pouvait aller taxer les riches donc je veux dire globalement c'est eux qui sont producteurs de la captation de la plus-value au nom de l'intérêt public mais sinon c'est une vision assez libérale de l'autonomie on ne demande pas aux gens d'être dans un projet qui au niveau de l'habitat serait il faut tous être végétariens cyclistes etc je caricature de nouveau exprès mais en soi ça c'est le modèle de base mais donc du coup le CLT est à la maîtrise d'ouvrage évidemment parce que lui il coache quelque part ses futurs habitants et il les coache dans la capacité à être en copropriété et c'est loin d'être une évidence quand on s'adresse à la publique précaire d'être sûr qu'à terme il crée une bonne copropriété il gère bien les provisions nécessaires pour les travaux futurs etc donc là il y a quelque part chez nous le CLT qui s'est professionnalisé dans la maîtrise d'ouvrage spécifiquement autour de ces projets d'habitat en copropriété et quand on vient avec ce développement en coopératif c'est plutôt elles qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience de maîtrise d'ouvrage alors que chez vous ce serait plutôt l'inverse et donc chez nous c'est le CLT qui va aller coacher les nouvelles coopératives à rentrer dans le métier de la maîtrise d'ouvrage et va dire bon voilà comment est-ce qu'on fonctionne à chacun son métier vous c'est vraiment la gestion de l'immeuble nous c'est des principes plus fondamentaux de gestion foncière alors que chez vous ce sera peut-être l'inverse vous avez des coopératives qui sont dotées de pas mal d'outils et de professionnalisme pour faire les choses et vous pourriez en arriver à vous dire pour pouvoir avoir de l'accès à la propriété et bien les coopératives viendront soutenir cet effort-là parce qu'il y a quand même besoin d'encadrer les habitants aussi qui du coup ne seraient plus directement dans la forme coopérative donc ça c'est un élément de réponse plus un peu dans le bouger institutionnel et alors je pense aussi que dans la vision du CLT en tout cas telle qu'on la voit à Bruxelles et c'est un peu la tendance historique aux Etats-Unis aussi ils ont tendance à être toujours plus détachés de leur communauté en quelque sorte parce qu'au départ c'était vraiment des choses très locales une réponse locale dans une communauté rurale puis petit à petit c'est devenu une espèce d'outil qui se développe plutôt au niveau de la métropole et là ça pourrait être intéressant pour vous aussi où là à ce moment c'est les coopératives elles-mêmes qui disent on va fédérer nos moyens pour que on développe une certaine manière une certaine relation dans la gestion du foncier qui soit privée avec des outils que tu as évoqués comment on fait en sorte d'avoir des garanties publiques par exemple pour pouvoir permettre à ces acteurs d'acquérir des nouveaux terrains privés ou dans la gestion des terrains publics parce que les pouvoirs publics ne sont pas toujours très bien outillés eux-mêmes c'est aussi technique à leur niveau toutes les clauses etc et donc il y a un peu ce pari de dire la mise en disposition de ces terrains publics c'est un opérateur un peu plus centralisé qui l'organise alors évidemment les différentes communes et autres doivent reconnaître la légitimité de cet acteur qui fonctionne comme une plateforme entre les pouvoirs publics et le secteur des coopératives en quelque sorte à ce moment-là et qui du coup permet d'organiser d'éviter les effets de concurrence d'établir des priorités territoriales dans la mise à disposition des différents terrains publics ou comme je le disais de terrains identiquement privés avec des moyens publics qui sont clairement identifiés pour une manne d'acteurs et ça c'est quelque chose qui peut être par rapport à la concurrence a priori qui peut exister dans vos coopératives ça peut être une réflexion qui pourrait émerger aussi de la part du secteur coopératif pour dire dans une espèce d'harmonisation de nos réactions sur le plan territorial formons-nous en Community Land Trust pour pouvoir simplifier la relation institutionnelle avec les pouvoirs publics et comme je te disais en privé tout à l'heure aussi ce qui est intéressant on a constaté par exemple au Canada que les coopératives face à la hausse des prix de la construction etc. quand elles devaient rénover leurs biens parce qu'elles ne sont pas soutenues par le pouvoir public elles devaient quelque part dans le cadre de leur rénovation s'adresser à un public plus aisé et donc elles perdaient un certain nombre de leurs vocations sociales et ça les emmerdait bien mais c'était juste parce qu'elles sont confrontées à des dures réalités du marché et si là on arrive à dire mais non on développe une enveloppe publique d'argent en soutien à la garantie que ce sera toujours antispéculatif et toujours social en achetant le terrain ces coopératives peuvent se dire on se sépare de notre foncier et on récupère cet argent là public et grâce à ça on reste dans nos missions sociales et voilà et donc là il y a peut-être aussi une réflexion je pense qu'à Berlin ils sont un peu dans ce genre de réflexion là aussi qui serait une manière et en tout cas c'est comme ça que moi je le vois d'être le socle commun pour pouvoir faire émerger mieux ces coopératives et les inscrire directement dans un objectif antispéculatif à long terme et social ce qui a priori est dans leur mission mais vu qu'il y a une réalité économique parfois c'est plus une question de réalité économique qu'elle soit de bobo que véritablement d'objectif des créateurs et donc voilà merci beaucoup je crois qu'on arrive gentiment au bout de la soirée mais est-ce qu'il y a encore peut-être une question brûlante dans la salle ça n'a pas l'air d'être le cas ou une question entre vous deux encore peut-être mais je sens que le débat pourrait continuer encore longtemps sur ces différents mécanismes c'est super intéressant nous en tout cas ça nous ouvre plein de pistes on va certainement revenir vers vous pour les approfondir je pense que si oui alors il y a encore une question dernière question c'est une petite question locale les engagements que prennent les coopératives envers les pouvoirs publics est-ce qu'ils sont inscrits directement dans le contrat de superficie ou dans des règlements de PPE où les collectivités gardent quelque part pour pouvoir être partie aux règlements de PPE comment est-ce que c'est en pratique qu'on consacre ça à long terme nous on a on a vécu deux types il y a soit des contrats de droits de superficie qui sont assez longs et assez précis mais on doit quand même c'est des contrats qui sont sur des très longues durées donc on doit quand même garder une forme de généralité et puis parfois ils peuvent être complétés par des conventions ad hoc des conventions sous soins privés qui ont des durées peut-être plus courtes ou qui sont plus facilement révisables que le droit réel qu'est le droit de superficie en fait tout ça se négocie se contractualise et se discute mais je dirais ce qui est super important ce qui est super important c'est que les pouvoirs publics qui vont qui vont probablement organiser des formes de mise en concurrence pour déterminer qui sont leurs partenaires comme on a vu le cas métamorphose à Lausanne c'est qu'elles réfléchissent bien à leurs objectifs et puis à la manière de construire ces appels d'offres et puis qu'elles le fassent peut-être en prenant contact aussi avec les personnes qui vont prendre ces appels d'offres les entités qui vont prendre ces appels d'offres pour qu'il y ait un échange de bonnes pratiques au départ parce que c'est vrai que selon l'appel d'offres rédigé selon les exigences vous aurez un type de réponse qui sera orienté d'une certaine manière ou pas moi j'ai répondu à des appels d'offres où le seul critère c'est combien vaut le terrain et j'ai répondu à des appels d'offres où il y a 55 questions et puis on n'en peut plus parce qu'il y a beaucoup de questions et questions qu'on doit résoudre dans 10 ans mais qu'on nous pose aujourd'hui donc il y a des justes mesures à trouver et et puis quand c'est des grands ensembles il y a toute une question de composition urbaine par exemple à Métamorphose il y avait 1000 logements à attribuer un potentiel de 1000 logements à attribuer quasiment d'un coup dans un seul processus et puis la ville a fragmenté ces 1000 logements en catégorie en sous-catégorie en fait ils ont fait le travail qu'on a vu dans le community dans le trust avant mais à l'échelle de 1000 logements et avec beaucoup moins de subtilité de finesse et de nuance mais ils ont déterminé les acteurs aussi prompteurs des acteurs des caisses de pension des acteurs coopératifs des coopératifs des coopératifs des coopératifs traditionnels tout un mix qui amène une diversité même dans la production de la ville nouvelle donc je pense que cette étape là elle est super importante Mais ensuite c'est bien intégré dans le contrat de DDP ces engagements enfin ils sont dans l'appel d'offres après ils font partie du DDP Par exemple la catégorie de logement fait partie du DDP le niveau de performance énergétique peut faire partie du DDP etc oui bien sûr ou bien la présence de commun par exemple nous la ville de Nyon nous avait fait une valeur foncière correcte mais ils nous ont demandé de construire une salle commune pour une salle de quartier donc la salle de quartier était construite au frais de la coopérative financée par nous et puis on l'a remise gratuitement à la ville de Nyon ça faisait partie de la négociation sur la valeur du terrain et ça c'est inscrit dans le droit de superficie c'est un exemple ça peut aller assez loin c'est pour montrer que ça peut aller assez loin très bien merci beaucoup et ça crée un ancrage et une ouverture sur le quartier au-delà des coopérateurs ou au-delà des bobos pour faire le lien avec la loi on rejoint un petit peu les préoccupations du Community Land Trust effectivement merci beaucoup pour ces deux présentations merci pour les questions et pour votre attention et nous ici on va passer à l'apéro et vous vous pouvez le faire aussi de chez vous voilà merci beaucoup en tout cas merci 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 merci